je suis tout bleu avec le reflet de l'écran salut à tous bienvenue dans la fin de cette section dédiée au groupe B le troisième et dernier rallye on ne va pas tout mettre en une vidéo on en fera deux allez c'est parti on attaque tout de suite le rallye de Sardaigne le rallye d'Allemagne et la Norvège qui sera donc le dernier troisième et dernier round de ce championnat alors on va essayer de ne pas se sortir une section un ruban de tarmac interminable qui est le terrain de prédilection de cette Delta S4 on va essayer de faire du mieux possible pour amener la coupe à la maison ça va vite ça va très très vite et on va voir déjà le public on est vraiment pas loin on va voir si on peut faire déjà le scratch je pouvais être un peu plus rapide mais j'ai vraiment pas envie justement de partir à l'extérieur j'ai confiance en la voiture confiance au grip à ces journées tryhard dans cet épisode n'a pas trop le choix oh oh tout juste ça passe ça passe crème elle est vraiment démentiel en grip je pense que à part la non reviens 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 à part la 205 il n'y a pas grand chose à comparer 208 ouh c'était chaud on continue avec la deuxième spéciale je vous avoue que c'est impressionnant allez on reste cette fois-ci sur de la terre une piste oh non si c'est du tarmac mais très sale pour moi c'est quasiment de l'asphalte avec beaucoup de gravier c'est une route de forêt tout simplement je pense il ne faut pas aller chercher plus loin magnifique passage de la section attention tout de même un petit peu délicat tout ça non je vais prendre 5 secondes aïe 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 ah ouais là le manque de copilote juste je n'ai pas regardé assez loin oh là là oh là là oh là là attention là on fait beaucoup de bêtises j'espère qu'on ne va pas le payer le prix fort ça va on est quasiment à la mise spéciale il ne faut plus faire d'erreur parce que là on a perdu quasiment 10 secondes ça peut être décisif sur la victoire au rallye et je voulais vraiment faire un 100% ça essaye dur là je vous ai dit ça allait être la vidéo du tryhard parce que j'ai pu me faire avoir dans les deux rallies précédents mais ici il faudra faire attention je pense qu'on a un shakedown et de la réparation possible avant la spéciale suivante donc on va essayer de faire au mieux en fait des fois elle trouve le grip et quand tu freines tu freines deux fois plus vite que d'habitude et en fait tu te retrouves un peu trop court c'est ça qui est délicat 2-0-8 c'est pas fou on gagne la spéciale quand même malgré la faute et les 5 secondes c'est pas cher payer les grosses erreurs qu'on a faites voiture n'est pas réparable elle n'est pas à réparer c'est parti alors là on est sur de la neige et donc forcément ça glisse beaucoup plus que la terre je suis heureux d'avoir une 4 roues motrices il n'y a pas photo si on reprend la 0.37 c'est pas du tout la même mayonnaise on revient et donc C'est vraiment de porter mon regard un peu plus haut sur l'écran mais c'est parfois pas facile, ça déconcentre Alors là ça va, il n'y a pas trop de public donc c'est parfaitement gérable Attention au tronc On n'a encore pas passé loin, pied à fond Ça c'était une belle spéciale, 1.43 Ça c'était très sympa à conduire Allez, Stronstad On l'a fait dans l'autre sens à la même période de la journée C'est parti Là au niveau du son, je ne sais pas si c'est si marquant que ça J'ai été dans cette catégorie impressionné par le son de la Quattro Forcément le 5 cylindres 10 était parfaitement retranscrit Celui de la Lancia 0.37 Et celui-ci se ressemble un petit peu On est sur un 4 cylindres classique Alors c'est vrai qu'au niveau visuel c'est une voiture que j'aime beaucoup, par contre auditivement ce n'est pas une qui m'excite le plus Je serais plus intéressé par le bruit d'une S1 Quattro ou d'une Stratos que par celle-ci C'est vrai que son bruit n'est pas forcément très emblématique On va demander un peu plus à autre chose Alors je parle pas dans la réalité bien sûr Pas dans le jeu mais le son IRL de la voiture est peut-être un peu moins impressionnant En tout cas moins symbolique que celui d'une Quattro Attention ! Là il y a eu de la peinture qui a été rayée par l'un ou l'autre photographe au bord de la route Je trouverais ça drôle que certains sticks, certains spectateurs aient un petit cube noir pour faire des photos Ce serait tellement drôle Vous allez avoir des petits flashs Ça pourrait être pas mal Allez, il nous reste la finale et c'est la plus grosse spéciale du rallye On va nettoyer la voiture pour la forme parce que voilà le départ du finish de ce rallye de Norvège C'est parti ! 10 km de spéciale à avaler sans faute pour aller s'imposer, faire le 3 sur 3 dans cette dernière catégorie Dernière année, la catégorie groupe B, pas de la décennie puisqu'après on aura surtout 87 et 88 avec les groupes S Je sais pas s'il y aura autant d'années que ça avec le groupe S parce que sincèrement Je pense que le groupe S va être assez court Quoique c'est pas si bête que ça, est-ce que 87, 88, 89, 90, 91, 92, ah non on aura bien 6 sections puisque le groupe A a été introduit en réalité un peu plus tôt Mais vers 92, la deuxième réforme du groupe A, donc c'est pas impossible Alors on traverse évidemment les deux lacs qu'on aime bien revisiter Cette fois-ci c'est pas comme avec la Sierra ou d'autres voitures où on tire sur le côté Elle est bien dans l'axe et c'est beaucoup plus simple d'appréhender ceci, c'est-à-dire les énormes jumps Bon là on est allé très très loin, on est peut-être allé trop loin et on a tapé Ah c'est dommage quand même, allez La relance qui est un peu plus longue aussi Pas tip top J'espère que la voiture n'a pas de dégâts Elle a l'air de bien rouler dans l'axe Le deuxième segment sur le lac gelé Ça c'était beau Elle était bien calée Je suis en train de me dire que si on se plante on peut quand même faire un constat d'accident entre un hélicoptère et une coupée Ou un bateau Alors les bateaux c'est un peu plus normal, on va en voir ici Mais wow, la voiture qui m'a attiré sur le côté Mais les hélicos là à droite C'est un peu plus original On va voir un autre jump, je vais du coup être un peu plus vigilant Ouais, j'étais peut-être un petit peu trop précautionneux mais après la mésaventure d'entre-deux-lacs J'ai peut-être bien fait Ah ça va très très vite, c'est long 10 km mais là la spéciale ne va pas durer non plus 4 minutes Oh oui, je crois que c'est Toivonen, je crois que c'est Toivonen qui était écrit sous la voiture Si c'est ça c'est un très joli hommage à Henry et Sergio Mais bon là le sacro-saint tonneau parle avant Alors je vous ai déjà donné et demandé dans les commentaires des notes artistiques sur mes précédentes figures Je pense que celles-ci elles vont un 10 sur 10 En tout cas en termes de réalisation c'était magnifique Alors la voiture est peut-être un peu endommagée On a pris encore des pénalités J'espère que ça ne va pas nous porter préjudice sur toute la section Oh, elle est très difficile à conduire Je pense que j'ai vraiment quelques dégâts Elle est plus incertaine, attention on bouge Allez l'arrivée Je ne sais pas si le 3-15 il va suffire pour remporter le segment Oui, c'est fait, on gagne ce rallye de Norvège Eh bien on fait un full 40 secondes devant Stig Blankvist, bien joué Grosse frayeur Ah le tonneau par l'avant là Magnifique Eh bien on a gagné les 3 rallies de cette année Plutôt bon résultat finalement 86 spéciales remportées Et on gagne un véhicule d'assistance La Little Monkey à 3 roues Pourquoi pas, c'est sympa Bonus de livret Oh elle n'est pas belle, je suis désolé Les livrets ne sont pas très belles Parfois les maquillés sont moins sympas Celle-ci l'est un peu plus La voiture par contre est à discuter Eh bien nous avons terminé le groupe B avec 86% de spéciales remportées 85% de redémarrage Parce que forcément j'ai dû redémarrer Une section Le groupe S, on n'a que 5 saisons Voilà c'est ça que je voulais vous dire On aura donc les saisons 87, 88, 89, 90 et 91 Et à partir de 92 on aura le groupe A Eh bien écoutez, je pense qu'on attaquera le segment lors de la prochaine vidéo Ça va être un épisode plus court Mais je ne veux vraiment pas gâcher le groupe S Que je veux faire aussi dans une section spécifique Donc on va en rester là Merci d'avoir suivi ce numéro du Let's Play de Heart of Rally Moi je vous donne rendez-vous en 87 Avec pas mal de belles voitures On voit de l'Audi, on voit de la Mazda, on voit de l'Opel Et encore une fois de la Lancia S Bref, rendez-vous très vite pour la suite Et la section groupe S, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada